Certains êtres nous changent. À leur contact, nous sentons nos cellules s'agiter, nos globules rouges passer en mode incandescent, toutes les émotions s'éparpillées. Nous ne tenons plus en place, et l'esprit peine à suivre. Quelque chose a bougé. C'était en septembre, dans la ville de Dinan, en Côte d'Armor, dans un collège grisâtre, et nous chantions la chanson en vogue en 1990, c'est l'heure de la conscientisation. À treize ans, le réel commence à peser plus lourd que le rêve. Nous attendions ce matin-là notre professeure de français, en chahutant. Lire était le cadet de nos soucis. Elle entra. Je la revois, grande et maigre, avec ses cheveux courts, noirs, son visage de fatigue aiguë. Elle glissa sur l'estrade, sans heurter le bois, ne jeta sur notre classe aucun regard, ne prononça aucun mot. Le silence se fit de lui-même. Sur le bureau, elle posa une sacoche d'un cuir aussi noir que l'ensemble de ses vêtements. Elle se tourna vers nous, debout, les épaules parfaitement alignées. Un air formidable, de divinité immobile. Elle prit un paquet de feuilles dans sa sacoche, et le tendit au premier élève, que son bras atteignit. « Distribuer ! » ce fut le premier verbe qu'elle prononça. L'élève obéit. Il distribua. Madame Létain fixa sur le mur un point derrière nos rangées de bureaux. « Qu'est-ce qu'elle regarde ? » demanda ma voisine. « Elle est bizarre, hein ? » murmura la fille derrière moi. On se retourna, curieuse, mais sur le mur, il n'y avait rien. Pas même un poster. « Lisez ! » ordonna-t-elle. Quelqu'un se proposa. C'était un poème de Baudelaire, intitulé « Correspondance ». S'en suivirent des regards consternés entre copines, comme seules les adolescentes savent le faire. Appuyées, sourcils arqués, bouche tombante. Il faut se rappeler qu'à treize ans, nous étions comme enfouis dans une terre sèche. La ville de Dinant domine la Rance, une rivière boueuse qui s'écoule vers le nord et borde des maisons à colombages bretonnes. Je n'entendais jamais son nom sans sentir, dans ma bouche, le goût oxydé du beurre Rance. C'était ce même rancissement qui nous menaçait au sortir de l'enfance. La Rance partait se jeter dans la Manche entre Dinard et Saint-Malo. Mais Dinant n'avait pas comme ses deux consoeurs la mer pour échapper. C'était une ville fortifiée du Moyen-Âge, au centre ceinturé de remparts. Nos vies non plus n'étaient pas bordées par la mer, et des remparts intimes nous ceinturaient la taille dès qu'on pointait le nez dehors. L'hiver, dans les cours de l'école, les fontaines pour boire ne fonctionnaient pas. En appuyant sur le bouton, rien ne sortait, parce que les canalisations avaient gelé. Voilà, nous étions ces canalisations par grand froid. À cette époque, je voulais devenir dentiste ou océanographe. Dentiste parce que j'avais un appareil dentaire, nuit et jour. Au cyanographe, parce que la mer me fascinait. L'avenir s'appelait Mat Spé, et le bac ne portait qu'une seule lettre valable, C, ou à la rigueur D, pour lesquels j'étais par avance prédestiné. Après la lecture, Mme Létain saisit une craie, et dessina le corps d'un petit bonhomme sur le tableau, exactement comme le ferait un enfant. Une tête ronde, deux points pour les yeux, une parenthèse pour le sourire, un corps de fil de fer, des bras et jambes simplistes. Quand on analyse un texte, ça doit venir de là. Avec sa craie, elle dessina un cercle, au niveau du ventre de ce bonhomme. De vos entrailles, d'abord sentez vos entrailles, puis vous remontez jusqu'au cœur. Un garçon mima un porte-voix. « Eh oh, le cœur ! » rire étouffé. Mme Létain effectua une dernière flèche, qui montait du cœur à la tête. « Enfin, ça passe par votre cerveau ! » Ma voisine pointa son doigt sur sa tempe. « Elle est toc-toc, celle-là ! » « Puis, vous le faites sortir par la bouche, alors seulement vous avez le droit de lever la main en classe et de dire ce que le texte vous raconte. C'est compris ? » Personne ne comprit. Certains se remirent à rire. Et je regardais mon ventre en balançant machinalement ma chaise en arrière. Le sens se trouvait là, au fond de mon ventre. « Je prenais une leçon étrange de spéléologie. » Enfin, elle prononça le mot « synesthésie » en guise de synonyme évident au titre du poème « correspondance ». La plupart des élèves cessèrent d'écouter. J'avalais aussitôt ce mot, sans savoir ce que j'en ferais. En parlant, Mme Létain reprit sa contemplation d'un point sur le mur au-delà de nos têtes. Elle ne nous voyait plus. Quel visage avait donc ce point ? Était-ce une défaite, une ombre de son passé ou un mystérieux interlocuteur qui refusait de la reconnaître ? Elle lui parlait avec une force désespérée. Elle ne faisait pas court. Elle chantait une prière. Son pronom m'échappe, comme le reste de son existence. Je l'imagine ainsi. Elle aurait préféré mourir au monde et du matin au soir. Enlacait des livres. Les disposés en reliquaire sur la table basse à côté de son canapé, qui servait aussi de reposoir, pour le téléphone à fil. L'étui de ses lunettes, une tasse remplie d'un sachet de thé qu'elle avait oublié de boire, une crème hydratante et des papiers annotés pour le grand livre qu'elle méditait. Peut-être elle l'écrirait pour sa fille plus tard, quand elle s'entendra mieux, quand sa fille serait devenue maman à son tour et ne lui garderait plus rancune d'avoir été la sienne, et pour les petits-enfants qui viendraient. Mais la lassitude l'emportait sur le désir de relier toutes ses pensées. Puis elle prenait un Rainer Maria Rilke, car lui seul savait chanter la mort et l'amour, avant de revenir à Eugénie Grandet, de murmurer tout bas le prénom d'un Charles quitté depuis plusieurs années. Au lieu de s'ensevelir sous les livres davantage, elle les soulevait finalement de son corps endormi sur le canapé, dont les membres lui paraissaient de grandes chaires insolites. Elle prenait sa sacoche à bout de bras et la direction du collège. Je l'imagine aussi vivre à la frontière de Dinan, au pied du château, en ruine de Léon, d'où l'on avait une vue excellente sur les remparts de la ville ancienne, au loin. Certains dimanches, elle se promenait sur cette colline, au sommet cerclé de pierres du XIIe siècle. Sans doute déposait-elle d'abord sa fille à l'école. Je lui donne quinze ou seize ans. Excédée d'être appelée, depuis son enfance, fille de prof, elle ne fréquentait pas le même établissement que sa mère, mais le rival d'une autre, en centre-ville. Elle commandait dans les cafés après les cours, un coca-fraise, avec ses amis. Pas de café autour de notre collège, mais d'un côté, des rues résidentielles, et de l'autre, une vallée boisée, en pente, dans laquelle nous avions l'interdiction de pénétrer, bien qu'elle ne fût séparée de notre cours par aucune barrière. Je m'y rendais souvent. Mme Létain se garait dans une rue adjacente de notre école. Elle passait peut-être par la salle des professeurs, je ne sais pas. Le seul lieu où je la revois nettement, c'est l'escalier et le couloir menant à notre classe. Je la revois franchir ses quelques mètres, qui palpitent encore dans ma trachée artérielle, avec son visage penché vers le sol. Elle cherchait l'écho, en elle, d'une citation. Sans doute était-ce d'Apollinaire. « Et toi, mon cœur, pourquoi bats-tu ? » Mais les mots ne franchissaient pas ses lèvres. Se souvient-elle avoir écrit autrefois des poèmes sur les bancs de la faculté de lettres à Rennes ? Une journée sans écrire de vers, et son sens s'était perdu. Sans doute n'était-elle pas pressée de nous retrouver. Mme Létain affrontait le chahut de la classe. L'adolescente courbée sous son pupitre, qui faisait semblant de chercher un livre, pendant quinze bonnes minutes, le temps de raconter à sa voisine avec quel garçon elle avait dansé en boîte de nuit le samedi précédent. Pour notre défense, on avait nos blessures. L'élève handicapé de naissance, à la hanche, qui attendait l'opération libératrice. Celle dont le corps avait été violenté par son père. Ce garçon qui ne dépasserait pas la troisième, parce qu'il devrait aider le sien au champ. Des projets de suicide fomentés à voix basse, dont la liste mentale allait de l'aqueduc sur la Rance, face au jardin anglais, en passant par un saut périlleux depuis le toit du collège. Et bientôt, celle-ci enterrera son frère, emportée par un cancer des os. Après deux années de lutte, à dix-sept ans. Je me souviens de tous. Même dans les vies où n'avait pas frappé si fort la tragédie, je revois le chômage d'une mère, l'arrachement à une maison d'enfance, ou la peine d'amour, comme un trou déjà grand ouvert dans la poitrine. Des peines pleines nos mains, et par ailleurs, des futilités plein la bouche. La dernière chanson de Nirvana, les bandanas enroulées aux poignets, les blagues. Madame Létain savait déjà. Elle savait qu'elle parlait à vingt-cinq brûlures, tapies dans l'ombre. Elle ne cherchait pas à les nier. De son doigt athénien, elle disait, « Regardez par là, il y a des choses qui en valent la peine, il y a des poèmes. » Je devine qu'elle rentrait parfois chez elle le ventre vide, avec un vague sentiment de honte, parce qu'à la dernière heure de l'après-midi, l'enthousiasme n'y était plus, parce qu'elle aurait dû ne pas réprimander cet élève-là, mais punir celui-ci, parce qu'elle n'avait pas compris la remarque de l'un qu'elle aurait dû encourager, parce que peut-être, d'un mot de fatigue, d'exaspération, elle en avait critiqué un autre. C'était ce poids-là, peut-être, qui courbait le dos de Mme Létain dans ce couloir, où je la revois marcher et ralentir comme le battement d'un pouls. En classe, sur l'estrade, je ne me souviens vraiment pas du bruit de ses chaussures, alors que le bois rend toujours un son creux, comme le balancier d'une horloge, à chaque pas d'un professeur dessus. Cela m'intrigue, je retiens toujours la cadence des pas aimés, mais Mme Létain, je n'entends rien, cela confirmait sa nature, comme une divinité. Elle n'avait pas besoin de se nourrir, un fumet suffisait. Je ne l'ai jamais vue manger à la cantine, et seule sa voix produisait des sons décisifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada